Il n'y est pas tout le monde ! Bonjour l'Allemagne ! Voilà, alors pourquoi ce petit cast audio ? Tout simplement parce que j'ai souhaité partager mon petit avis, aussi humble qu'il pourrait l'être. Je sais qu'on a tous des visions complètement différentes. Mais si je dois vous faire part de mon retour d'expérience au regard de l'Allemagne, je le distinguerai en deux parties. Une expérience Allemagne au titre professionnel et puis une expérience Allemagne au titre plutôt personnel. Et voilà, quand il a fallu aller en Allemagne pour le travail, c'est absolument pas un pays que j'avais visé et autre. Donc bon, il a fallu s'adapter. J'avais quelques réticences à aller en Allemagne. J'aime plutôt le soleil, comme beaucoup de gens, et j'avais des a priori. Et puis j'ai travaillé avec les Allemands et je dois dire que professionnellement, j'ai vu un avantage qui était jour-nuit. C'est-à-dire qu'en France, dans certaines fonctions, je ressentais une oppression et j'avais une oppression dans le fait de travailler. Voilà, une oppression, alors c'est peut-être un peu subjectif. Voilà, il fallait aller vite, tout le temps. Voilà, j'avais un peu l'impression que... Ben, un défaut de considération du salarié était en place en France, mais une impression, voilà. Enfin bref, au regard de mon expérience avec l'Allemagne, j'ai eu une vision complètement différente de l'ambiance de travail dans un groupe. En fait, en termes d'échange, déjà d'une, la communication, c'était dans mon cas de figure, donc je ne sais pas si c'est reproductible, mais dans mon cas de figure, la communication était une priorité. La communication, elle était ascendante, descendante, transversale et collégiale. Voilà. Voilà, donc là-bas, tout le monde se tutoie dans mon expérience, mais on sentait que le tutoiement était vraiment quelque chose d'intégré, c'est-à-dire que j'ai senti les gens également là-bas très humbles. Voilà, humbles, je dirais même un côté très humain des Allemands. Je dirais presque aussi une intelligence émotionnelle, alors ça je vous le dirai tout à l'heure, mais j'ai remarqué aussi que les Allemands étaient très sensibles aux médecines douces. Ça, je vous le dirai aussi, l'environnement, très sensibles à l'environnement. Mais enfin, bon bref, dans le cadre du travail, voilà, la relation d'échange est très simple. Et la facilité comparativement à la France, c'est, voilà, en métropole, France, je dirais que dans le contexte de mon travail, moi j'ai eu l'impression qu'il fallait dépenser beaucoup d'énergie pour avoir les informations, ce qui est préjudiciable à mon sens à la bonne marche d'une entreprise et même à la création de valeurs ajoutées. Donc voilà, souvent, en termes de qualité et qualité autour de la communication, on entendait souvent les gens se plaindre ou revenir vers les équipes de management en disant, écoutez, optimisez la communication, je n'en peux plus, moi je n'ai pas eu cette info, ou au contraire, ce n'était pas la bonne info. Voilà, ou alors, un tel indique qu'il a fait le travail alors que c'est moi qui l'ai fait, des choses comme ça. Ou alors, vous aviez des retours, enfin bref, voilà. Voilà, donc ça c'est l'exemple de retour typiquement que je dirais qu'on peut retrouver parfois en France. Et je dois dire qu'en Allemagne, voilà, moi j'ai vu un échange d'informations et j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment saisi ça justement. Le fait que plus les équipes étaient intégrées, plus elles ont l'information et plus elles vont travailler mieux et plus elles vont se sentir mieux. Puis il y a une sorte de considération aussi que j'apprécie assez. Il y a un aspect social qui est énorme. Nous, moi j'ai l'impression que nous, on ne prend pas le temps de discuter. Et là, j'avais l'impression d'avoir plus de moments de discussion. Alors même si c'était dans le cadre du travail, mais voilà, il n'y avait pas autant de réunionnités aiguës. Et en fait, spontanément, les gens se rassemblent un peu plus en groupe et discutent entre eux de certains projets ou de certaines améliorations. Et en fait, je dirais presque que c'est des réunions qui s'organisent spontanément autour d'un café, presque. Parmi les équipes, les réunions sont, je vais dire, la pause café est toujours ouverte parce qu'on s'aperçoit que qui veut s'arrête, qui veut écoute. Donc voilà, quand il n'y a pas de problématique autour de la confidentialité d'un projet, il peut être traité devant la machine à café. Et ce n'est pas les responsables qui commencent à initier, je dirais, ces pseudo-réunions. C'est tout simplement les salariés eux-mêmes. Et le plus que je dirais, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un mieux vivre au travail, je dirais. Les gens, quand vous discutez avec eux, en fait, ils ressentent moins la contrainte de travail. Pour les Allemands, j'ai l'impression, c'est ce qu'ils véhiculent ou c'est ce que moi j'ai interprété. Et pareil, quand vous sortez un peu du cadre professionnel et que vous approchez les familles, que vous êtes invité à manger et autres, et que vous découvrez un peu les familles, soit c'est des familles autour de ses collègues qui sont salariées dans la même entreprise que vous. Et donc vous avez la confirmation qu'effectivement le travail n'est pas une contrainte familiale, puisque même la femme en parle de manière plutôt positive. Donc le travail n'est pas vécu comme une contrainte là-bas. Voilà. Et il n'y a pas, ou beaucoup moins, je dirais, cette notion de burn-out. Après avoir discuté avec des femmes allemandes qui travaillaient justement dans le domaine de la psychologie, la neuropsychologie et l'approche des médecines douces, notamment pour les sportifs. Et pourquoi les sportifs ? Quand je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est en passe en activité aux salariés, puisque les salariés en état de burn-out pourraient avoir besoin de ces services, parce que je la trouvais vraiment... Voilà, elle avait quelque chose, cette femme. Elle était douée, rassurante et autres. Et en fait, non. Voilà. Tout simplement parce qu'en Allemagne, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas autant de burn-out apparemment. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais donc elle se concentrait sur les sportifs. Ce qui est assez étonnant. Donc c'est chouette. Donc là-bas, il y a aussi un rapport à la médecine qui est différent. Chez nous, par exemple, on agit un peu comme en maintenance, je dirais, du correctif. C'est qu'on attend que le problème est là pour aller le corriger. Donc on va voir le médecin, on prend les médicaments s'il faut. Là-bas, j'ai l'impression que, que ce soit pour les enfants ou pour la famille, ils agissent peut-être un peu plus vite dans l'anticipation. Après avoir parlé à des femmes aussi dans le cadre de mon travail, et même des familles que j'avais rencontrées là-bas, et chez qui j'avais été invitée, qui n'étaient pas du tout dans le cadre de ce travail, il y a quelque chose qui me semble être en commun. Je dirais, c'est cette sensibilité pour les médecines douces. C'est vrai que je peux paraître insistée là-dessus, mais je trouvais ça assez judicieux en manière de voir les choses, parce qu'ils vont fonctionner dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la lithothérapie, l'aromathérapie, la physiothérapie. Voilà, on voit par exemple qu'ils mangent parfois aussi peut-être plus équilibré. Là-bas, c'est très appareciable quand vous êtes en Allemagne. J'étais étonnée, c'est au niveau de l'alimentation et de la consommation. Moi qui adore les fruits et légumes, et bien en Allemagne, voilà, j'avais des checkers de fruits, et mes checkers de fruits, je les achetais 2 euros. Donc voilà, ça dans un autre pays, ou dans un aéroport ou autre, voilà, ça m'aurait coûté 5-6 euros de me faire plaisir en mangeant des fruits. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, ça c'est bien. Après, au niveau accueil, moi je dirais que là-bas, j'ai vécu l'expérience allemande, c'est des gens qui n'ont pas forcément peur de vous intégrer à leur famille, sans pour autant vous connaître profondément, enfin un minimum quand même, je veux dire, on est éduqués, mais voilà, donc vous êtes facilement invités, et là-bas, par exemple, à certaines périodes de l'année, la nuit va tomber tôt, mais en plus des invitations, vous avez les invitations aussi pour bouger et découvrir le pays, et pour ça, c'est Willkommen, voilà, enfin on est très très bien reçus, et ils ont grand plaisir à vous montrer leur pays. Voilà, et donc notamment l'expérience également sport, relation avec le sport, c'est là-bas, donc ils finissent leur journée tard, effectivement, mais je m'aperçois de quelque chose aussi, c'est que nous, en France, ou moi en France, si je veux aller jogger, je vais essayer d'aller jogger avant que la nuit tombe, parce que sinon, voilà, il y a de l'insécurité, ça peut craindre, on ne sait jamais. Mais là-bas, en Allemagne, ce qui était génial, c'est que je pouvais aller jogger le soir, à partir de 20h, 21h, même si ce n'est peut-être pas recommandé aujourd'hui, et qu'un vrai Allemand vous dirait, non mais elle est folle, il n'est pas, elle est complètement folle, mais non, pour avoir eu la confirmation par eux-mêmes, en fait, là-bas, de toute façon, vous n'avez qu'à le regarder. Le soir, voilà, vous voyez des petites lampes torches, lampes torches, voilà, à hauteur de tête, et ça, ça bouge, ça bouge, ça bouge dans les forêts, et en fait, non, les gens, ils vont jogger, et les femmes, elles vont jogger, donc elles joguent le soir, donc ça, ça veut dire quelque chose, c'est que normalement, effectivement, il y a moins d'insécurité là-bas. Au niveau de l'insécurité, d'après l'expérience que j'en ai eue au travers de différentes années, voilà, moi, j'ai connu l'Allemagne à un rythme assez fréquent, on va dire, durant trois ans, et de ce que j'ai pu en voir aussi, c'est qu'au niveau de l'environnement, c'est très propre, et il n'y a rien qui traîne au sol, mais également, voilà, je parlais de la sécurité, je suis désolée, un exemple de gestion de la sécurité là-bas, c'est, moi, j'étais dans une petite ville, donc voilà, à côté de Hambourg, et pas très loin, et voilà, la sécurité, il agère comment ? C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème dans la rue, il y a eu un désagrément, en fait, vous les voyez intervenir. Voilà, ils agissent, en fait, directement, mais je pense qu'ils agissent directement parce qu'ils sont capables de maîtriser la gestion du risque au niveau de l'insécurité, parce qu'ils ne sont pas laissés déborder ou qu'ils ne veulent pas se laisser déborder, ou qu'il n'y a pas trop de facteurs chez eux qui entraînent cette augmentation de l'insécurité. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti, alors qu'en tant que gestionnaire du risque, voilà, j'essaie de faire attention, mais je ne l'ai pas vue, voilà. Donc ça, c'était parmi les points positifs. Voilà pour cette présentation. Bon, je n'en suis pas super contente. J'aurais pu mieux faire aux qualités de leur accueil, mais voilà, c'était pour vous dire que malgré l'isolement, pendant ce que je pourrais rappeler une petite expatriation là-bas, et bien, voilà, le savoir-vivre, en fait, des Allemands et, voilà, leur générosité, en fait, ça m'a rendu la tâche beaucoup plus, beaucoup plus difficile. Et vu comment le travail était difficile et où chaque jour, j'avais quelque chose de nouveau à apprendre et chaque expérience était non reproductible le lendemain, donc ça demandait des capacités d'adaptation qui consommaient beaucoup d'énergie. Donc j'aurais pu effectivement baisser les bras, peut-être, mais non, je n'ai pas baissé les bras et j'ai tenu plusieurs années. Pourquoi ? Peut-être aussi un peu grâce à eux, parce qu'ils m'ont permis de me sentir un peu mieux au travail et en plus un peu mieux quand je vivais là-bas et ils ont su me démontrer que, vraiment, j'avais des a priori, peut-être que ces a priori dataient de ma période scolaire au collège où, voilà, il fallait faire absolument un dossier sur la déportation et autres et franchement, c'est quelque chose que je déteste. Je n'ai pas besoin de revivre ou de regarder des scènes pour imaginer ce qu'a été, voilà, les retombées de cette guerre, en fait, personnellement. Mais ça dépend des gens. C'est bien aussi de l'éduquer aux enfants, mais bon, nous, au collège, on nous en a tellement parlé et avec les anciens, on les a... Enfin, je les ai tellement entendus parler de tout ce qu'ils ont pu vivre, comment on les stratagème pour échapper et pour survivre, qu'indirectement, c'est vrai que l'Allemagne, peut-être que c'est culturel, je vous l'accorde, j'avais des a priori et j'ai eu grandement de tort. Les Allemands progressent très vite. À mon sens, ils ont anticipé beaucoup de notions comparativement à la France. Ils ont une capacité de se remettre en question. Déjà, ils maîtrisent plusieurs langues également. Rien qu'un chauffeur de taxi lui-même maîtrise au minimum, parfois, allez, 3, 4 langues. Moi, j'avais un anglais qui était difficile et franchement, j'avais peur pour leurs oreilles, mais alors, j'en ai appris beaucoup avec eux. Et donc, je les remercie. Et puis, je vous invite à aller découvrir l'Allemagne, parce que c'est un pays formidable. Et peut-être même, ne sait-on jamais, viser l'expatriation ou alors aller travailler en Allemagne, puis prendre le meilleur pour le ramener chez nous en France et le partager indirectement à tous ceux qui pourraient en trouver le bénéfice. Voilà. Je pense que la différence multiculturelle, en fait, c'est un facteur d'amélioration et d'épanouissement. Et je pense qu'on en a beaucoup à apprendre de nos voisins. Voilà. Et je pense que, voilà, ça apprend aussi à être humble. Et puis, quand on demande aux Allemands de décrire le français, voilà, j'ai des choses qui reviennent très fréquemment. Alors, je n'ai pas envie d'entraîner les clivages parce que ce n'est pas du tout le but. Mais je veux dire qu'il y a des choses qui reviennent fréquemment et qui sont tout le temps évoquées quand on parle du français, c'est qu'effectivement, il y a matière à améliorer la chose pour pouvoir potentiellement encore mieux accueillir nos visiteurs allemands quand ils viennent visiter nos belles régions de France. Donc, voilà, eux, ils ont fait vraiment un effort sur toute la longueur. En plus, cet effort, il était naturel. Donc, voilà, moi, je dis bienvenue aux Allemands et merci pour tout. Allez, à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada